Si est-il un détail de son look qui a attiré l'attention ? Le 14 avril dernier, Frédéric Mitterrand s'est présenté sur le plateau de Cnou avec une casquette sur la tête. « Je suis malade, je n'ai pas envie qu'on voit que je suis malade, et je suis un peu moins malade quand j'ai ma casquette », a alors confié l'écrivain âge de 75 ans. Dans Paris Match, ce jeudi 20 avril, le neveu de l'ancien président de la République François Mitterrand a relaté s'être senti malade au moment où, il, finissait 1938, « L'œil du cyclone », son ouvrage paru en février 2022. Frédéric Mitterrand a été contraint de passer des examens, qui étaient mauvais à ce moment-là. « J'ai traîné parce que je voulais finir mon livre », a précisé l'ancien ministre de la Culture et de la Communication à nos confrères. Le diagnostic d'un cancer établi, il estime n'avoir pas eu d'autre choix que d'affronter cette étape difficile. En revanche, Frédéric Mitterrand se refuse à porter le loup de chimio. « Je n'ai ne veux pas », a-t-il marclé dans les colonnes de Paris Match, ce qui explique la présence désormais d'une casquette sur son crâne. Photo, Lara Fabian, Michel Cymes, Céline Dion. Les stars qui ont brisé le tabou de la maladie en 2022 un cancer après un rude COVID-19 pour Frédéric Mitterrand. Pour autant, le cancer n'a pas freiné Frédéric Mitterrand dans ses projets. Il a notamment publié le jeudi 13 avril 2023 un essai intitulé « Brad » aux éditions EXO où il raconte sa passion pour l'acteur américain Brad Pitt. « Quand on est malade, on rentre dans une autre notion de temps. Alors je me suis jetée dans Brad. » Comme un appel, a-t-il expliqué dans les colonnes de Paris Match. Dans son combat contre la maladie, Frédéric Mitterrand s'appuie sur le soutien de ses proches, et notamment de ses trois enfants, Mathieu, ainsi que deux garçons qu'il a adoptés en Tunisie, Saïd et Djied. D'ailleurs, son fils biologique avait déjà été présent à ses côtés lors de sa convalescence due à sa contamination au COVID-19, suivie d'une hospitalisation pendant quelque temps. « J'y ai vu la mort. Je l'ai frôlé. » « Depuis, je me dis que je ne dois plus perdre de temps, » avait raconté avec émotion le neveu de François Mitterrand, dans Gala, en avril 2022. Crédit photo, Kohadi Kogirek Crédit photo, Kohadi Kogirek J'y ai de contrer, Kohadi Kogirek J'y ai de J'y ai de … Sous-titrage ST' 501